Bonjour à tous ! Un même drapeau est éclairé sous trois lumières colorées différentes, rouge, vert et bleu. Le but est de retrouver ces trois couleurs, c'est-à-dire les couleurs de chaque bande, éclairées en lumière blanche. Ce drapeau apparaît différemment suivant la lumière qu'il éclaire. En lumière rouge, voici comment il apparaît. Le même drapeau, éclairé en lumière verte. Puis en lumière bleue. Comment, à partir de ces observations, retrouver les trois couleurs de ce drapeau ? Nous savons qu'un objet coloré ne diffuse que la couleur qui le compose ou les couleurs qui le composent. Par exemple, un objet rouge est éclairé par de la lumière blanche, représenté pour simplifier par les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Seule la couleur rouge est diffusée, raison pour laquelle il est vu de cette couleur. L'objet est vu rouge car il ne diffuse que le rouge parmi les lumières colorées incidentes. Les autres couleurs non diffusées sont absorbées, le vert et le bleu dans ce cas. Si l'objet avait été jaune, les lumières rouge et vertes auraient été diffusées car le jaune est composé des couleurs rouge et vert. Le bleu, lui, est absorbé. Enfin, un objet rouge, capable de diffuser uniquement le rouge, est éclairé en lumière cyan, somme de vert et de bleu. Cet objet ne diffuse ni le vert ni le bleu, donc aucune lumière n'est diffusée, il est vu noir. On utilise donc ce raisonnement pour trouver les couleurs de ce drapeau, en procédant par élimination des couleurs. En lumière rouge, la première bande est noire, elle ne diffuse donc pas le rouge. Écrivons la liste des couleurs primaires et secondaires en y ajoutant le noir et le blanc. Donc rouge, vert, bleu, jaune, cyan, magenta, blanc et noir. On élimine les couleurs qui diffusent le rouge. Donc le rouge évidemment, le jaune et le magenta, qui contiennent toutes les deux, le rouge, et le blanc qui est capable de diffuser toutes les couleurs. 4 couleurs sont possibles pour cette bande, vert, bleu, cyan et noir. Les deux bandes à côté diffusent le rouge, donc éliminons les couleurs qui ne le diffusent pas, c'est-à-dire le vert, le bleu, le cyan et le noir, et écrivons les couleurs possibles dans chaque bande. Nous effectuons le même raisonnement en lumière verte. Les premières et troisièmes bandes ne diffusent pas le vert. On élimine donc toutes les couleurs qui le diffusent, et on reporte les autres couleurs possibles dans les bandes. Au centre, couleur diffusant le vert, on reporte donc les autres couleurs, celles qui diffusent le vert. Et enfin, en lumière bleue, aucune bande ne diffuse le bleu. Donc on élimine toutes les couleurs le diffusant, c'est-à-dire le bleu, le cyan, le magenta et le blanc, et on reporte dans chaque bande les couleurs qui nous restent. Si on récapitule, l'analyse nous a permis d'écrire bande par bande les couleurs possibles. Il suffit donc de chercher pour chaque bande la couleur ou les couleurs communes, et ça nous donnera la couleur de cette bande. Pour la première, seul le noir est commun, donc forcément cette bande est noire. Pour la deuxième, c'est le jaune uniquement qui est commun, donc la bande centrale est jaune. Et enfin, la troisième rouge, seule couleur commune. Si tu veux, tu peux poser une question ou laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501